Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une fois tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map pour qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc le code de la map sera en description, en commentaire épinglé, merci à tous ceux qui s'y connectent. Alors le code du glitch d'aujourd'hui est le 2 4 6 8 9 6 3 2 4 3 3 5. Donc voilà le code sera également en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, vous lancez la map en mode privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et rentrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Ah, erreur de matchmaking, donc je vais relancer. Et par la même occasion, pendant que la map se charge, vous pouvez liker, partager et vous mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur options, vous allez dans menu, lancer le jeu. Là, vous attendez, là moi ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes avant de faire le glitch. Donc si vous êtes pressé, vous pouvez faire le glitch directement. Mais si vous avez 10 minutes devant vous, moi je vous conseille d'attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Donc moi c'est ce que je vais faire et je vous retrouve dans 10 minutes. A tout de suite. Ok, donc là j'ai attendu 10 minutes. Donc ce que vous allez faire, c'est déjà chercher après un cramponneur. Voilà, comme celui-là. Vous prenez votre cramponneur, ensuite vous allez en plein milieu de la map. Et ce que vous allez faire, c'est créer une rampe du sol jusqu'au spawn. Donc il faut créer une rampe jusque là-haut. Alors faites en sorte que votre rampe soit vraiment comme la mienne. Enfin pas forcément comme la mienne. Mais vous voyez là où il y a la plateforme avec le réacteur. Il faut que vous ayez de ce côté-là, donc de ce côté droite du réacteur. Ok ? Ok, donc quand vous arrivez près du réacteur, de la plateforme, du spawn. Ce que vous faites, c'est que vous construisez 2 murs comme ceci. Pour bien vous repérer, il faut 2 murs. Donc le carré il est là. Le réacteur il est là. Donc 2 murs. Et ensuite juste ici, normalement il devrait y avoir un bouton d'XP. Oui, normalement il est juste ici. Voilà, regardez, il est juste là. Donc 2 murs, 1 plat. Et là vous avez un bouton d'XP. Donc je suis niveau 7 avec 47 000 XP. Donc on interagit avec. On va voir combien d'XP ça va me donner. Ensuite vous reprenez la faille. Je vais vous montrer l'emplacement du deuxième glitch. Donc le deuxième glitch, c'est là où il y a le coffre-fort. Donc avec votre cramponneur, vous allez monter jusqu'au-dessus. Donc là j'ai gagné 40 000 XP je crois, 40-50 000. Donc vous allez vers le coffre-fort. Ensuite vous montez comme ceci avec votre cramponneur. Et là en fait, vous vous mettez ici. Là où il y a le tremplin du milieu. Vous sautez et vous allez mettre un sol 2 carrés plus bas. Donc là j'en ai mis un carré plus bas. Donc regardez, 1, 2 carrés. Hop, vous mettez un sol. Et là, contre le mur, vous avez un bouton interagir. Donc vous interagissez avec. Là ça va vous donner encore de l'XP. Ensuite le prochain glitch, c'est de l'autre côté. Donc là il y a le coffre. Vous allez de l'autre côté dans le coin. Et avec votre cramponneur, vous allez monter le mur. Donc celui-là m'a rapporté combien d'XP ? Il m'a rapporté 25 000 XP plus ou moins. Ok, donc là vous montez, vous montez, vous montez. Voilà, vous passez de l'autre côté. L'autre côté du coin. Ensuite vous allez calculer, à partir du coin, vous allez calculer, vous savez quoi, on va même détruire ça. Faire différemment, hop. Quand vous êtes ici dans le coin, pas du côté de l'ombre, mais de l'autre côté, vous allez calculer 1, 2 carrés. Ensuite vous mettez 1, 2 sol. Ensuite vous sautez, vous mettez un sol. Enfin, 2 rangs, vous mettez un sol. Et là vous allez calculer 3 sols. 1, 2, 3 sols. Donc ça fait un total de 4 sols. Et là ici dans le coin, normalement vous avez un bouton d'XP. Hop, vous interagissez avec. Et vous allez voir combien d'XP vous allez gagner. Donc là vous avez terminé le glitch. Parce qu'il y a 3 emplacements de glitch. Et là je vous ai tout présenté dans cette vidéo. Et au total, j'aurais gagné une histoire de 80 000 XP. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace.